force et gingembre et houblon alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'une bière au gingembre mais bien de ce qu'on appelle une ginger beer c'est un peu hors sujet puisque c'est pas vraiment de la bière à proprement parler il ya ni céréales ni houblon enfin si là en l'occurrence moi je mets du houblon mais c'est parce que c'est moi par contre alors sauf ceux que vous allez trouver en magasin comme le canada rye qui a rien à voir c'est du ginger ale ginger beer ce sont des boissons fermentées faciles à faire et délicieuse et qui dit fermentation dit levure peut-être même un peu de bactéries faire bouillir des trucs et ça c'est une belle initiation vers le monde du brassage et de la bière artisanale puis le gingembre ça a plein d'avantages affronter le spleen de la rentrée le changement de saison vous pensiez à quoi enfin bref ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer deux méthodes pour que vous puissiez faire votre propre ginger beer perso il va juste falloir mélanger tous les ingrédients dans une bouteille c'est la méthode la plus simple et tout ce dont vous allez avoir besoin c'est d'une ou plusieurs bouteilles d'eau de sucre de levure de citron et et de gingembre niveau dosage pour une bouteille de un litre comme celle ci personnellement je me base là dessus un litre d'eau 50 g de gingembre 100 g de sucre un citron et une demi cuillère à café de levure et comme le nom de la méthode l'indique vous n'avez pas le temps alors de la levure de boulanger ça fera très bien l'affaire on est bon alors c'est parti nettoie bien les bouteilles stérilise les si tu peux et verse un fond d'eau tiède découpe ton gingembre en tout petits morceaux ou râpe le puis mets le dans la bouteille sans la peau ajoute le sucre les levures et le jus de citron rempli d'eau jusqu'à la moitié secoue bien puis fini de remplir en laissant un peu d'espace laisse reposer une douzaine d'heures à température ambiante sans refermer et deux jours avec le bouchon en allant plusieurs fois laisser s'échapper le co2 rempli tout un verre de glaçons déguste et soit content bien sûr vous pouvez légèrement adapter les dosages comme il vous plaira mais n'oubliez pas de l'ouvrir de temps en temps pour libérer l'excès de co2 parce que sinon ce sera geyser garantie à l'ouverture et si tu fais une boisson au gingembre t'as clairement pas envie de tout lâcher dès le début ouais je suis un gros fan de gordon ramsey j'ai des photos de lui dans ma cuisine qu'est ce qu'il ya ok la deuxième méthode c'est celle que je préfère aller légèrement plus longue et ça vaut le coup ce qui change c'est que vous n'allez pas avoir besoin de levure en sachet à la place on va préparer un ginger starter d'un côté puis un gros thé au gingembre de l'autre puis mélanger les deux pour que ça fermente naturellement ah là on se rapproche du brassage et dans ton thé au gingembre comme tu vas le faire bouillir tu pourrais rajouter ce que tu veux comme dans la méthode précédente tu vas avoir besoin de la base c'est à dire plusieurs bouteilles de l'eau du sucre j'ai pas pensé à mettre le sucre mais du citron du gingembre une petite balance si tu veux mais aussi deux ou trois trucs supplémentaires une casserole une passoire un bocal un tissu et un élastique pour préparer le starter et comme ça se fait sur quelques jours et ben c'est par ça qu'on va commencer découpe 25 g de gingembre et mélange le avec 30 g de sucre puis referme avec le tissu et l'élastique c'est ton ginger starter il est niveau 1 il va falloir le nourrir rajoute la même quantité de sucre et de gingembre chaque jour pendant quelques jours 3 à 4 jours le soir pendant les repas il y a des levures et des bactéries invisibles dans l'air et sur la peau du gingembre c'est elle que tu vas nourrir et c'est elle qui vont lancer la fermentation au bout de quelques jours tu devrais voir des bulles ça veut dire que la fermentation a commencé que ton starter est quasiment prêt prépare la casserole avec deux litres d'eau 150 à 300 g de sucre selon le degré d'alcool et la carbonatation que tu souhaites 50 à 75 g de gingembre selon les performances gustatives que tu veux atteindre ensuite l'étape que je préfère tu rajoute ce que tu veux coriandre cannelle du miel tu peux rajouter du houblon si tu veux mais vraiment très peu parce que ça risque d'être violent pour les levures sauvages qui sont pas forcément surentraînés porte à ébullition puis fait redescendre à feu doux pendant une dizaine de minutes et laisse refroidir jusqu'à ce que ce soit à température ambiante rajoute un quart de ton starter trans vase en utilisant la passoire pour pas avoir de morceaux secoue bien et laisse fermenter à température ambiante pendant une semaine en laissant doucement s'échapper le co2 généré par les levures les trois premiers soirs y'a plus qu'à stocker ça dans le frigo et déguster pour les plomains vous pouvez aussi acheter un réfractomètre ou un densimètre pour connaître le degré d'alcool final varier ou mixer les sources et les souches de levure que vous utilisez tester votre propre recette en adaptant les volumes et les quantités vous avez tous les liens en description n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour pas rater les nouvelles vidéos quand elles sortent et vu que c'est la rentrée maintenant il va y avoir du lourd merci à ceux qui me soutiennent sur tipeee et sur youtube et n'oubliez pas que la bière ou la ginger beer en l'occurrence même si c'est bon bon ça va bouffer du gingembre à la prochaine force et houblon